... Le directeur de l'école de prod avec deux de ses élèves qui va vous parler des formations d'école de production de nos jeunes en CAP services et CAP restauration. Je vais prendre deux minutes de votre temps pour vous présenter le restaurant d'application Le Petit Tac qui est situé à Petit Queville. On est une école de production et on a le plaisir de former un peu plus d'une quarantaine de jeunes sur deux diplômes. Le premier diplôme que tu disais Laurence tout à l'heure, le CAP cuisine et un autre diplôme que vous êtes en train de présenter et préparer chez nous, mesmoiselles, dont je vous présente Shona et je vous présente Minamai qui sont en première année du CAP production de services en restauration. Le certificat CA, ça s'adresse à tout demandeur d'emploi de Haute-Normandie diplômé de très peu, donc style BE, brevet des collèges, CAP ou sans diplôme. Les valeurs du CREA, c'est de représenter surtout la confiance en soi, la revalorisation. À travers le CREA, on valorise les parcours de formation, il y a 7 domaines de compétences que l'on doit valider, le français, les mathématiques, le travail en écrite, le apprendre à apprendre, le travail en autonomie et tout ce qui est hygiène, sécurité, environnement. Il y a un dispositif qui s'appelle le parc 76, parcours d'accompagnement des réfugiés vers l'emploi, le 76 et le maritime. C'est un accompagnement qui a été mis en place par la préfecture. L'objectif, c'est d'accompagner les personnes soit vers une formation tradifiante, soit vers un outil. On les accompagne pendant un an. Moi, je les reçois quotidiennement en un entretien individuel, en bureau. Je propose également des collectifs pour travailler sur tout ce qui est outil, s'aider, mettre des motivations, rencontrer avec les entreprises, se préparer à un co-terreur gauche.